Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est ma toute première fois de tomber sur une vidéo de la coche Lady Sonia. C'est ma toute première fois. Depuis qu'on parle de Lady Sonia, je n'ai jamais regardé aucune de ces vidéos. C'est ma toute première fois de tomber sur cette interview que M. Philippe Sino a accordée à la coche Lady Sonia. Ça m'a particulièrement touché. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai failli couler les larmes. Parce que si tu n'es pas dans un foyer, si tu ne traverses pas des moments difficiles dans ton foyer, tu ne peux pas comprendre ce qu'elle raconte dans cette vidéo. Donc, je vous invite à regarder massivement cette vidéo et de la partager. Surtout pour ceux qui sont déjà dans un foyer ou bien pour ceux qui aspirent à être dans un foyer. C'est très capital. Regardez et comprenez des conseils. Si possible, mettez en pratique ces conseils. On regarde et je vous prends après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. Depuis que je suis devenue Lady Sonia, je n'ai pas commencé à avoir un langage stupide envers mon mari. Non, c'est vrai. Les gens pensent que comme Lady Sonia, you know, empowerment, ladies et tout. Jamais je ne dis à mon mari imbécile. Jamais. C'est mon king, c'est mon chef et ça me va. Il est à sa place de chef. Donc, il ne se sent pas menacé. Quand je gagne, voilà ce que j'ai gagné. On est complètement transparent financièrement. C'est un Africain, c'est un bandou. Il est unique. Je vous dis tout ce qu'il a. Et c'est l'homme qui, malgré que c'est Lady Sonia, il me donne mon argent de poche. Can you do that, Mr. Philly ? C'est de ça qu'il s'agit. Non, pour dire que c'est quelqu'un qui dit, non, l'argent ne peut pas être un problème. Depuis le début, on a dit, bah les masques, on met tout. Ce que tu gagnes, je gagne. Voilà comment on fait les enfants et tout et tout. On a notre planning et tout. L'argent ne peut pas être un problème. Notre amour est plus fort que ça. Donc, comme tout est clair, c'est lui qui m'encadre financièrement. Pourquoi je lui dis, bon, je vais aller faire mes tontines, mes ristournes et puis voilà. Non, transparence. Et quand l'argent rentre, on croque bien. Je lui fais tout ce qu'il y a à faire avec l'argent comme ça. Nous, ils sentent que quand je gagne, voilà, elle prend soin de moi, je lui fais des cadeaux, je lui fais des choses correctes. Les femmes qui disent que l'argent, maintenant qu'elles ont l'argent, c'est un problème d'un foyer, c'est parce qu'elles ne savent pas se tenir. C'est moi qui ai dit. J'ai dit et je signe. C'est moi qui ai dit. Une femme qui sait se tenir dans la maison, quand elle réussit dehors, le monsieur ne tremble pas. Au contraire, il dit, oh, ma chère, il la pousse. Et non, Kaboudé, venez me voir, c'est moi qui ai dit. Laissez Philippe, c'est moi qui ai dit. Sachez vous tenir. Sachez le mettre à sa place de king, il ne tremblera pas quand vous allez gagner d'argent. Au contraire, il va vous accompagner. Mais qu'est-ce que tu penses dans ce concept maintenant de femme indépendante ? C'est un concept qui revient beaucoup dans le coaching. Les femmes doivent être indépendantes. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Oui, c'est ce que le concept dit. Elles ne doivent dépendre d'aucun homme. Et que justement, le fait que les hommes aient le pouvoir financier, c'est un moyen de domination qu'ils utilisent sur les femmes. Les femmes sont contraintes de rester avec eux parce que si elles ne restent pas avec eux, elles n'auront plus d'argent. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces... Ça, c'est quand elles ont mal choisi leur mari et viennent avec des speeches comme ça. Tu as bien choisi ton mari. Ton mari, il est correct. Il n'y a pas de... Tu sais bien d'être indépendante. Moi aussi, je parle de ça. Je parle de l'indépendance financière. J'enseigne des femmes à lancer des startups, des business. Je t'ai dit tout à l'heure, des femmes qui ont, comment on appelle, des usines par-ci, par-là. Ça, c'est sur 8 ans. Quand j'ai dit, j'ai dit quoi, 800 environ. Peut-être que c'est moins, je ne vais pas abuser. Mais une femme qui n'est pas obligée de toujours avoir la main en dessous d'un homme, c'est très bien. Parce qu'en cas d'eux, l'homme change. La femme change. Le monsieur peut disparaître. Il faudrait que madame soit capable de tenir la maison, de se tenir elle-même et les enfants au cas où il disparaît. Donc oui, les femmes doivent travailler. Les femmes doivent avoir leur argent et doivent avoir des rivières financières pour ne pas aller se faire froisser. Ça, c'est normal. Dans un couple, il est bien que la femme ait son argent. Mais pas comme vous vous pensez. Elle a son argent, il a son argent et puis maintenant, c'est un rapport de force. Non. C'est pour que ça vienne en fusion. Pour le bien-être du couple. Je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu n'as pas capté. Je dis, ce qu'ils gagnent, je gagne en main ensemble. Vous avez bien compris. Oui, oui, oui. C'est ça l'esprit. Vous, vous gagnez en femme indépendante. Comme ça, lui aussi, il va savoir que... Non. Tout part de là. Vous, vous biaisez les données. Ce n'est pas le but. Bring it together. Très peu de personnes sont d'accord avec ça. Beaucoup de femmes disent que... Mais je m'en fous qu'elles soient d'accord ou pas. Je ne suis pas là pour qu'elles soient d'accord. Quand on vous enseigne la vérité... C'est pour ça que vous réussissez en business et vous cassez vos foyers. Vous mélangez les choses avec vos histoires de... J'allais dire féministe. Je suis féministe. OK ? And I agree with that. Mais sachons faire les choses. Vous avez un homme, un chef. Dès que vous avez l'argent, vous refusez à cet homme-là d'être à sa place de chef. Pourquoi déjà ? Si tu es... Alors, je ne sais pas quelle est ta tendance dans le féminisme. Parce que c'est devenu comme la religion. Non, non. Quand on parle de féminisme, moi, je parle féministe dans les droits. OK. Travail égal, salaire égal, équité. Mais pas dans la maison. Ça marche pas dans vos foyers, ça marche bien dans vos business. Vous restez avec vos business comme vos maris. Vos maris sont partis parce que vous vous comportez mal, vous mélangez les choses. Dès que vous avez le business qui marche, vous oubliez, vous piétinez l'homme. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je reste à ma place. On va te dire que... Pourquoi l'homme est le chef ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi il a besoin qu'une femme... C'est en l'homme. L'homme n'est pas ton camarade. Ton mari, là. Ton mari, là. C'est pas ton copain. Quand je dis c'est pas nouveau, c'est pas que tu peux pas blaguer avec lui. Non, au contraire. Mais je veux dire, c'est lui la tête. Un foyer où madame est chef et monsieur est chef. Mais c'est une monstruosité. Y'a pas d'équité, y'a pas de paix. Le monsieur, il n'a pas sa place. Parce que tu sais tout faire. Il ne sait même pas se retrouver. Il ne sait même plus être un homme. Tu en fais une femme, il va chercher à devenir un homme ailleurs. Chez une autre qui connaît sa place de femme. C'est en l'homme de diriger, d'être. Quand Dieu a créé le jardin et l'éden, il a mis le jardin, il a dit Adam, travaille. Quand Adam a fait, là, on a emmené la femme après. Ça veut dire que monsieur, you are working. You're supplying. Tu pourvois aux besoins de ta famille. C'est le king. Tant que vous n'allez pas accepter ça, vous irez de promener le problème avec tous vos concepts à la noix. C'est moi qui ai dit. Un homme, c'est un homme. Mettez-le là. Laissez-le à sa place. Quand un homme sent que vous l'aimez, vous le respectez. Et que malgré que vous êtes applaudi dans le monde entier, quand vous rentrez à la maison bébé, chéri, tout. Vous êtes là. Vous prenez soin de lui. Mais vous êtes heureuse. Y'a pas plus soumise que moi. Moi, mon mari parle. Je m'assois. Je l'écoute. Juste un instant put. Et on se prend après. Population de Yaoundé. Chers bengistes. Vous habitez Yaoundé. Ou alors, vous êtes de passage à Yaoundé. Pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Quaban. Et à 50 mètres de l'Arcelou, Quaban, Bettois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres salon cuisine douche. Et 6 appartements non meublés de 3 chambres salon cuisine douche. 2 appartements meublés de 2 chambres salon cuisine douche. Et 5 appartements de 2 chambres non meublés salon cuisine douche. 4 studios meublés salon cuisine douche. Et 4 studios non meublés salon cuisine douche. 5 chambres meublés avec cuisine douche. Et 5 chambres non meublés avec cuisine douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour voir plus d'informations. C'est pas que je ne discute pas. Oui, je suis soumise. Et avec plaisir. Je lui donne cette soumission en cadeau pour tout ce qu'il fait pour moi. La manière dont il prend soin de moi les enfants. Mais ce thème, c'est un king. Je l'appelle ma débat. Ça va être très mal perçu. Je m'en fous. C'est pas la mode. Est-ce que Lady Sonia est bien perçue ? Depuis quand Lady Sonia est bien. Moi, j'ai toujours été à contresens. C'est ça qui fait que ça marche. Et je ne vais pas changer mon speech. Parce que vous, maintenant, vous avez appris de 3, 4 vidéos. On a dit, oui, mais pas ouai. Moi, je suis africaine. Et je suis fière. Parce que c'est ça qui marche. J'ai des enfants établis, équilibrés. Parce qu'ils voient leur mère respecter leur père. Ils voient comment maman bosse. Comment maman est respectée dans le monde entier. Mais à la maison. Comment maman respecte papa. Ça fait que mes enfants connaissent le respect de l'autorité. Ils ne manquent pas de respect. Comme vos gens sur les réseaux sociaux-là. Ils ont une éducation parce qu'ils savent que maman donne le respect. Que papa soit là ou parce que papa a dit, c'est ça qu'on fait. C'est pas parce que je gagne de l'argent que je deviens maintenant insolente, impoli. Mais on est où là ? Vous ne m'aimez pas, je m'en fous. C'est la vérité. Appliquez ce que je dis. Vous allez voir vos maris. Vos maris vont retomber dans vos... C'est pour ça qu'ils vont chez les TISA. Vous êtes incapables de savoir tenir vos maris. Oh non, moi, c'est une femme qui réussit. Des bons maris. Et ces maris-là méritent d'être respectés. D'être honorés. Arrêtez de faire des généralités. De la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles. De cette même manière, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est toi qui choisis mal tes hommes. C'est tout. Pourquoi beaucoup de personnes ne se remettent pas en question par rapport à ça ? Parce que par exemple, on a un gros phénomène dans la communauté. Tu dois rencontrer dans ta coaching des mères-mères solos. On a beaucoup... Jeunes surtout en plus. Très jeunes. 30 ans. Beaucoup de femmes ont déjà un enfant toute seule. Comment... Tu veux analyser ce phénomène ? C'est dû à quoi ? C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû à ces genres de concepts-là qu'on met aussi dans la tête des femmes. Beaucoup de femmes rentrent en relation sans savoir étudier ce que c'est qu'une relation. Sans même se connaître. Sans savoir même pourquoi. Parce que c'est la tendance. C'est trending. Je suis fatiguée d'être seule. J'ai besoin de sexe. Pensant que quand je vais être avec quelqu'un, alors que là, non. Elles se retrouvent encore plus seules. Et ça part en cacahuète. Et ça ne va pas tenir un homme. Elles ne savent même pas s'aimer elles-mêmes. Donc comment elles peuvent emmener un homme à les aimer ? Finalement, la relation, elle bat de l'aile. Elles se cassent la pipe. Elles restent seules avec les enfants. C'est ça qu'elles font aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est toutes des études de sociologie qui ont montré que de plus en plus, il y a de femmes seules. Il y a beaucoup de facteurs. Beaucoup de causes. Mais on ne va pas dire que la faute, c'est toujours les hommes. Parfois, c'est nous-mêmes aussi. C'est difficile. Les relations, il faut être deux pour danser le tango. Donc toujours accuser les autres. Sans jamais changer soi-même, c'est aller de divorce, de rupture, de rupture en soi. Mais il faut savoir se remettre en... Il y a beaucoup de femmes qui sont en relation, qui ne savent même pas ce que c'est qu'est une relation. Qui ne savent pas. Elles pensent qu'une relation... Ah oui, je vais être avec un homme, il va m'aimer et tout et tout. Alors qu'on se met avec une personne pour donner, en fait. Donner de l'extra. Tu as une coupe d'amour. C'est l'extra. Tu vas donner. Aimer, c'est donner. Si tu n'es pas prête à donner, si tu viens pour recevoir, vous allez vous casser la fille. L'homme sera malheureux. Je vous dis les vérités. Il y a d'autres qui disent, elle est rétrograde. Mais c'est ça qui a fait que les foyers de nos mamans ont marché. Je viens avec des idées. Oui, mais on dit qu'elles n'étaient pas heureuses, nos mamans. C'est ce qu'on dit. Vous êtes rentrés dans les foyers de ces dames. C'est ce qu'on dit en tout cas. Et c'est vous qui êtes heureuse. Avec les taux de divorce qui sont, même dans le milieu chrétien, qui sont en rise-up, les religieux, tout le monde... Votre société, elle est mélangée aujourd'hui. Parce que justement, on démarre mal. Qu'est-ce qu'une relation ? Pourquoi je veux rentrer en relation ? Est-ce que je me connais assez pour bien choisir l'homme qui va dans cette relation-là ? Est-ce que cette personne est capable de m'apporter ce que je veux ? Est-ce que je suis capable d'apporter ce que j'ai et ce que je veux pour que cette relation marche ? Vous rentrez en relation simplement parce que vous avez des envies anacondiennes très fortes. Anaconda, c'est un mot que j'ai créé pour parler de la chose de l'homme. Toi, ta méthode de gestion, parce que justement, c'est un point qui est très important quand j'ai des gens qui sont mariés, c'est on prend tout, on met dans le pot commun, et du pot commun, on redispatche pour les besoins de la famille et après chacun a sa partie pour gérer ses propres envies. Trois comptes, trois comptes que moi je recommande. Le compte du foyer, le compte monsieur, le compte madame. Il faut une liberté quelque part. Mais moi je dis, pour moi, un couple qui s'aime, peut-être que c'est de l'utopie, mais c'est ce que nous on applique depuis. Ça fait 26 ans, 27 ans maintenant que je suis mariée à ce même homme-là. Félicitations. Merci, je le prends. Je dis ceci, on ramène. Vous allez me dire, ah non, on ne peut pas ramener. Bon, au moins faites la liste de toutes les dépenses du foyer. Vous ajoutez ici aussi les projets pour les universités des enfants parce qu'il y a des pays, ça coûte cher. Vous voulez aussi acheter des patrimoines pour les enfants, tout doit être listé. Il nous faut combien par mois ? Ça c'est ramener. Maintenant c'est vous de voir si vous faites 50-50, tout dépend de vos revenus. On ramène, on finit avec ça. Et ensuite, dans les comptes des uns et des autres, il y a le repartage. C'est là même qu'on prend soin de nos familles. Je ne vais pas attendre que mon mari vienne donner l'argent à ma mère qui est malade. C'est ça qui amène le manque de respect. Are you hearing me ? Oui, oui. On a le compte ensemble, mais on finit avec toutes les dépenses. Quand je dis toutes les dépenses, même les projets à venir des enfants, on finit avec ça. Maintenant c'est le surplus là. On partage 50-50. L'argent c'est sensible, surtout en amour. Sur le compte de monsieur, sur le compte de madame. Madame avec son argent, elle fait ce qu'elle veut. De sa famille et tout. Elle ne vient pas déranger le mari. Oui, toi. Et le mari ne va pas dire, tous les mois je veux envoyer l'argent à ta mère et tout à toi. On se manque le respect, ce n'est pas le but. Tu vois ? Et on fait ce qu'il veut. Moi c'est comme ça que ça... C'est ce que je fais en coaching. Et jusque-là, tous ceux qui ont appliqué, ça marchait. Et le mari ne va pas venir voir qu'est-ce qu'il y a dans ton... Non, 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 non. Elle fait la part des choses. La maison elle est là, tout est là. Bravo ! Bravo ! Elle s'appelle la coach Lady Sonia, l'ivoirienne. Voilà ce qu'on appelle le coaching. Ce genre de vidéo doit faire le tout du monde. Bref, le tout de l'Afrique, puisque nous sommes bantous. C'est beaucoup plus dans le cadre des bantous, du mariage africain. C'est-à-dire, tout est réuni dans cette vidéo. J'invite tous les hommes à partager les hommes mariés. Même si tu es en couple, mon frère. Tu as des ambitions d'épouser cette femme. Envoie cette vidéo à cette femme. Invite cette femme. Invite ta femme à regarder cette vidéo. C'est une vidéo très riche. Moi, je commence d'abord à envoyer ça à ma femme. Elle doit regarder ça. Toutes les femmes au foyer doivent regarder ça. Tout est dit là-dedans. Je n'ai plus rien à dire. J'ai dit cela toute première fois que je regarde la vidéo de cette dame. Et qui m'a touchée. Moi particulièrement. Cette vidéo, quand j'ai regardé la première fois, j'étais même perdu. Merci de partager cette vidéo au max. Je vous l'offre. C'était le journal Franco. Eh bien, Franco a collaboré avec certains artistes musiciens du côté de Bafussam. J'ai nommé Fabrice Singh et son équipe. Nous allons, le 30 septembre 2023, faire des dons dans trois orphelinats. Donc, je vais citer l'orphelinat Notre-Dame de la Paix, situé à la maïtude de Bafussam. L'orphelinat Global Frontier, situé derrière la pharmacie Binam, qui s'occupe justement des déplacés de la guerre dans le Nozo. Donc, nous irons là-bas, faire des dons de 30 septembre et la fondation fait d'or. Donc, pour ceux qui souhaitent nous soutenir, nous encourager dans cette action, bien vouloir, n'est-ce pas, me contacter personnellement. Onimou, il s'affiche au bas de cet écran. L'aide n'est pas seulement financier, si quelqu'un a les dons, peut-être matériel, les habits, les chaussures, bien vouloir me contacter ou bien nous envoyer. Ce jour-là, nous allons remettre à ces enfants qui souffrent, bien entendu, dans ces orphelinats. Nous comptons sur vous. Ensemble, nous allons faire quelque chose de mieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.